Bonjour, je suis Laurent Cello du groupe France Courtage et je viens vous expliquer la différence entre une garantie défense-recours et une garantie de protection juridique. Une garantie protection juridique est plus large qu'une garantie défense-recours. Le volet défense de la garantie défense-recours prend en charge les frais d'expertise de défense judiciaire d'un assuré dans le cadre d'une mise en cause par un tiers qui serait garantie par le contrat d'assurance. Si cette mise en cause n'est pas garantie, la couverture ne jouera pas. Dans le cadre d'un contrat de protection juridique, on va défendre les intérêts de l'assuré que la réclamation soit ou non garantie. Le volet recours de la garantie défense-recours prend en charge les frais de recours si vous êtes victime d'un accident de la part d'un tiers dans la mesure où si vous aviez été auteur du dommage et non pas victime, ce sinistre aurait été couvert par votre contrat responsabilité civile. Un contrat de protection juridique sera quant à lui beaucoup plus large. Que le sinistre soit ou non garanti par votre contrat responsabilité civile si vous aviez été auteur et non pas victime, la prise en charge des frais de défense sera couverte dans votre police. Attention, les contrats d'habitation mentionnent généralement la protection juridique. Or, c'est une fausse protection juridique. C'est plus une garantie de défense-recours qu'une garantie de protection juridique. Soyez vigilants à bien en analyser les termes. Autre point important, ces frais de défense, de recours ou les frais de protection juridique doivent répondre à un barème. Ce barème est celui de la compagnie d'assurance. Vérifiez que le montant des honoraires de votre avocat correspond bien à ceux du barème remboursé par la compagnie d'assurance. Sinon, le différentiel sera à votre charge. Autre point important, suivant la compagnie d'assurance et la nature du contrat, vous aurez le libre choix de votre avocat. C'est un point essentiel à regarder, sachant que dans le cadre d'un contrat de protection juridique, le libre choix de l'avocat est plus souvent retrouvé. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la différence entre une garantie de défense-recours et une garantie de protection juridique. Pour toute question complémentaire, consultez un professionnel et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada